Coucou les filles, alors aujourd'hui je fais une vidéo un peu spéciale, le bouton revient et c'est peut-être le moment pour certaines de vous éclaircer les cheveux donc après avoir fait la vidéo sur le masque naturel à base de miel, citron, camomille et huile d'olive j'ai une autre méthode à vous proposer pour avoir des résultats beaucoup plus rapides et beaucoup plus durables que celui d'un masque naturel tout simplement parce que c'est à base de décoloration alors je vous garantis que ça n'abîme pas beaucoup le cheveu ce n'est pas du tout une vraie décoloration, ne vous inquiétez pas vous n'allez pas ressortir avec les cheveux roux, vous n'allez pas ressortir avec les cheveux secs, abîmés non, c'est vraiment une alternative à la décoloration et je dirais qu'en deux ou trois applications de ce shampoing américain vous pouvez avoir le résultat que vous souhaitez soit en effet Thalindai, soit en effet Artigrage sorti de votre tête donc restez à l'écoute, je vous montre tout de suite la recette donc vous avez besoin de quatre choses donc ce qui constitue la décoloration avec un sachet de poudre décolorante vous n'inquiétez pas, en fait on va mesurer avec un petit ramequin donc un ramequin, un bouchon ou si vous avez carrément un doseur à poudre de décolo c'est vraiment beaucoup mieux du temps que c'est la même unité, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas donc de la poudre de décoloration, de l'oxydant, 20 volumes le 20 volume c'est ce que je vous recommande le 10 ça ne fera absolument rien si vous avez du 30, vous pouvez prendre du 30 mais le 10 ça ne servira à rien, donc minimum 20 volumes du shampoing, donc je vous conseille de prendre un shampoing hydratant parce que étant donné qu'il y a quand même de la décoloration dedans je n'aurais pas envie que ça vous abîme les cheveux donc on prend un shampoing hydratant et un petit peu de soin donc pour faire ce shampoing qui s'appelle le shampoing américain je prends un bol, donc un bol en plastique vraiment aucun bol, pas de métal, rien donc vous prenez un bol en plastique, vous prenez un ramequin soit un bouchon, soit du temps que c'est la même unité il n'y a pas de problème donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le problème c'est que ça c'est un peu grand donc je ne sais pas comment je vais faire l'idéal c'est un bouchon par exemple de décolorant ou un bouchon de dissolvant ou quelque chose comme ça moi je vous avoue que là je ne sais pas trop avec quoi mesurer c'est un peu la misère bon sinon ce qu'on va faire c'est qu'on va faire avec ça donc normalement je vous donnerai les doses pendant que je ferai moi-même le mélange avec mon récipient à moi donc on commence par la poudre décolorante alors je vous recommande de faire gaffe parce que la poudre décolorante ça pue vraiment, il faut vraiment faire très attention donc moi je remplis à moitié le ramequin ce qui correspond à une dose de poudre donc si vous avez une poudre si vous avez un bouchon c'est à peu près la moitié d'un enfin c'est à peu près la taille d'un bouchon ce que je mets voilà je la mets de côté pour la prochaine fois je verse ça dans mon récipient je viens ensuite mettre deux doses d'oxydant à volume vraiment faites gaffe avec la poudre c'est extrêmement volatil on vient mettre moi je mets je remplis à rabord mon petit ramequin voilà et je viens verser ça dans mon mélange ensuite on vient mettre le shampoing donc moi c'est un simstep de pompe donc on remplit la même dose de shampoing que d'oxydant voilà donc moi je pompe jusqu'à ce qu'il y en ait rempli voilà je mets le shampoing au mélange voilà et ensuite donc avec mon pinceau enfin mon pinceau moi je prends mon pinceau pour touiller avec mon pinceau je viens mettre la moitié ou une dose de soin voilà une dose de soin et je l'incorpore au mélange de la poudre décolorante et de l'oxydant du shampoing on mélange tout ça ça doit vous faire une espèce de pâte moi ça sent vraiment bon parce que du coup comme mon shampoing et mon soin sentent très bons du coup c'est c'est vraiment pas gênant voilà alors ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fini votre préparation vous allez tout simplement vous faire un shampoing avec cette préparation là si vous voyez que ça ne mousse pas assez vous pouvez rajouter du shampoing parce qu'à la base c'est comme un shampoing donc plus on met de shampoing et plus ça va mousser et donc ça va marcher si vous voyez que la poudre décolorante n'est pas assez puissante vous pouvez en changer alors moi j'ai la marque Solaris c'est un sachet qui me restait de quand je faisais mes décolorations pour essayer de passer de noir à brune qui avait un petit peu un petit peu échoué on va dire ça comme ça et donc du coup j'avais gardé un sachet et cette marque là est vraiment super c'est vrai que moi ça m'a vraiment vraiment bien décoloré les cheveux c'est pour vous dire que je suis passée de noir à roux en allez on va dire trois décolorations donc je vous recommande vraiment cette poudre là si vous voulez quelque chose d'efficace ça devrait vous faire pardon excusez moi c'est la poudre ça devrait vous faire un résultat comme cela à peu près au niveau texture comme si vous faisiez une coloration mais en beaucoup beaucoup plus liquide c'est normal que ce soit beaucoup plus liquide c'est à cause du shampoing donc vous vous mouillez les cheveux vous vous mettez ça sur la tête je vous recommande de mettre des gants non même des gants en latex des gants n'importe comment mais vous mettez des gants parce que c'est quand même la décoloration dedans donc c'est pas top de toucher ça avec ses doigts donc vous mettez votre préparation sur votre tête vous vous shampoinez vous faites à moitié un shampoing à moitié en fait c'est comme un shampoing max on va dire donc vous vous shampoinez bien tous les cheveux pour qu'il y en ait partout vous émulsionnez bien avec votre tête vos racines et tout ça et vous s'il y en a trop vous versez sur votre tête vous venez mettre un élastique ou une pince dans vos cheveux vous mettez de l'aluminium vous attendez 10 minutes grand maximum 10 minutes parce qu'on veut juste un effet éclaircissant on ne va pas devenir rousse donc c'est vraiment important de respecter les délais sur cette fois-ci voilà voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc si jamais vous voulez tester cette recette et que vous voulez des avis de produits ou même un conseil si jamais ça n'a pas marché ou au contraire si ça a très bien marché faites moi partager vos expériences en barre de commentaires aussi je vous mettrai le lien de tous les produits utilisés dans ma vidéo et les liens pour les acheter comme d'habitude écoutez testez cette recette n'oubliez pas de liker partager et de vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour une autre vidéo ciao les filles Zous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501